Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 août 2012. Et donc sur l'euro dollar, nous avons eu finalement une phase de baisse qui a suivi face ici à cette phase de consolidation horizontale que je vous indiquais hier suite ici à la baisse du MACD qui se traduisait ici par une hausse des cours, puisqu'on était quand même sur un biais légèrement haussier hier. Ça indiquait une forte pression haussière, mais la pression s'est relâchée ici sur ce deuxième test, comme je vous l'indiquais, de cette zone ici des 1,2440. Et donc le risque était bien sûr de venir casser ici cette zone des 1,2340. Et c'est ce qui est venu se faire, puisque même si ça a été bref, nous sommes venus attaquer cette zone ici, même si maintenant on commence à remonter. Et vous voyez cette zone ici des 1,2375 qui commençait à devenir support, et bien commence maintenant à faire de la résistance et donc à empêcher les cours de repasser au-dessus suite ici à la cassure. Donc on est venu ici marquer un bref mouvement d'exagération. Le mouvement ici s'est traduit par une phase de retournement. Donc là pour l'instant on est serait plutôt sur une phase de stabilisation horizontale, puisqu'on n'a pas vraiment de dynamique qui s'inscrit à la hausse sur la baisse sur cette zone. On voit ici les bandes de Bollinger qui se rejoignent. Donc on devrait ici, suite à cette forte hausse ici, vous voyez on continue à monter ici, les bandes de Bollinger continuent à s'écarter. Et puis le fait d'avoir une consolidation ici, l'écart-type se resserre. Donc on a un resserrement des bandes de Bollinger qui nous indique que la dynamique qui avait porté la hausse ici des cours est totalement terminée. Donc là on va ici s'inscrire dans une phase de consolidation. Donc phase de consolidation qui nous est déjà montrée par les indicateurs, puisque Stochastic et RSI sont bien redescendus. On a continué à consolider du point de vue du MACD. Vous voyez qu'on commence à stagner ici. Donc on devrait ici revenir sur une zone de range horizontale avec donc des oscillations qui se feraient entre 1.2320 en gros et pourquoi pas 1.2440. Une cassure d'une de ces deux zones nous donnerait un signal directionnel beaucoup plus clair. On continue avec le câble. Donc le câble qui continue à osciller, à hésiter entre ces deux zones. Alors hier je vous indiquais ici un support haussier qui commençait à s'imposer. Là ici le support a été attaqué clairement. Par contre on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette zone ici des 1.5680 que je vous indiquais hier. Vous voyez qu'on a un deuxième test ici sur cette bougie qui est en cours suite au premier enfoncement ici du support. Donc il semblerait ici que cette phase en triangle ascendant soit en train de s'invalider puisqu'on commence ici à attaquer le support. Le fait de ne pas arriver ici à casser cette zone et bien nous donnerait certainement lors du prochain test une cassure de ce support et donc une orientation baissière. Donc bon de toute façon on n'attendait pas grand chose de ce mouvement puisque depuis maintenant quelques semaines nous sommes dans une phase d'oscillation en range moyen terme puisque depuis que nous sommes entrés ici dans cette zone en courant début juin et bien on oscille ici grossièrement dans une zone qui va de 1.54 pour la zone basse jusqu'à 1.5750 pour la zone haute. On oscille entre ces deux zones. Là on avait vraiment un petit mouvement qui pouvait ici au pire si on cassait à nous donner un objectif ici sur 1.5740-1.50 donc la zone du haut du range. Donc bon c'est pas un gros mouvement d'ailleurs les indicateurs sont très mitigés. On est vraiment ici sur des petits mouvements sans réelle puissance. On voit le MACD qui est légèrement haussier mais qui hésite énormément. Donc là pour l'instant bon il s'agit pas ici d'un gros signal mais le fait ici d'avoir une cassure de ce support nous ferait revenir assez facilement sur 1.5553 et donc par voie de conséquence pourrait enclencher un signal de baisse beaucoup plus peut-être dans la continuité relativement timide mais qui pour l'instant ne changerait pas l'orientation horizontale moyen terme. En ce qui concerne le dollarienne et bien on est à peu près dans la même configuration. Nous n'avons pas eu ici de cassure de cette zone de support que nous observons depuis maintenant quelques jours et donc le début du mois d'août. Donc ce support ici est toujours valable puisqu'on a eu ici suite au test que nous avons eu ici dans la journée cette zone n'a pas été franchie 1.78-1.70 On est revenu consolider ici sur une zone de moyenne mobile. On est revenu tester ici le support légèrement haussier donc qui supporte les cours depuis maintenant pareil le début du mois d'août. et puis là on est en train de remonter. Donc là pareil, pas de réel mouvement. Vous voyez qu'au niveau du stochastique on a du mal même à rentrer dans les zones sur achat sur vente, idem pour le RSI. Et le MACD nous donne des petites oscillations mais on voit bien qu'il n'y a pas de gros mouvements sur cette phase et on voit ici par contre qu'on est en train de se réorienter donc il faudra voir si à la clôture de la bougie et bien l'histogramme du MACD est toujours à une valeur supérieure que le précédent ce qui indique sa couleur. Et donc là normalement on devrait avoir un prochain test donc si on remonte ici après le test de ce support il faudra voir quelle sera la dynamique à l'approche de cette zone ici qui est 78-70 puisque cette zone ici pourrait nous donner un retournement. Vous voyez qu'ici on est dans une phase baissière on est quasiment ici dans un biseau. Alors c'est pas réellement un biseau puisque normalement pour un biseau il faut que les deux droites les deux droites qui font ce biseau qui le constituent soient orientées toutes les deux à la hausse ou à la baisse et là le problème c'est que nous avons ici cette zone de résistance qui est horizontale donc on n'a pas réellement un biseau c'est pas réellement un drapeau non plus donc c'est une phase de consolidation normalement si c'est une phase de consolidation à la sortie de cette figure on devrait avoir ici une sortie plutôt baissière puisqu'on serait presque ici sur un triangle donc il se ferait dans la continuité donc le fait ici de venir casser cette résistance horizontale pourrait nous donner un signal de retournement de tendance mais comme on le voit sur le dollarienne pareil nous avons des oscillations ici depuis maintenant quelques temps qui sont assez horizontales on a très peu de sorties vous voyez ici on a une phase de baisse on est revenu ici se caler sur cette zone de support majeur qui avait déjà été testé ici fin mai début juin et donc là le fait de se retourner ne serait finalement pas très étonnant puisque cette zone de support semble pour l'instant résister à toutes les attaques baissières qui sont subies sur ce cross de devise on passe tout de suite aux matières premières et donc à l'or donc hier je vous disais que l'or était plutôt sur un cycle haussier qu'il faudrait confirmer ici par une cassure de ces 1615 de l'Arlonce alors la cassure on a eu un second test aujourd'hui mais la cassure n'a pas eu encore lieu donc il semblerait que la dynamique qui porte ici le métal jaune soit totalement essoufflé hier on était sur une phase un peu comme sur l'euro dollar où nous avions une baisse ici du MACD avec les cours qui continuaient à monter qui semblaient résister et puis nous avons eu une baisse suivie d'un petit retournement ici mais qui ne nous a permis de revenir ici que sur cette résistance des 1615 dollars l'Arlonce donc au niveau stochastique et récit on n'a pas trop d'indications ici on a simplement un petit retournement qui est en train de se créer sur le MACD donc pour l'instant pas de signal de reprise haussière sur le métal jaune mais attention ici une cassure des 1615 dollars l'Arlonce et bien nous donnerait un objectif à 1629 dollars l'Arlonce qui serait assez facile à atteindre à première vue puisque nous sommes quand même ici sur une évolution qui nous donne des points bas toujours de plus en plus haut et le fait d'avoir un retournement ici sur cette zone pourrait être interprété même comme une accélération de la dynamique puisqu'on aurait ici un objectif qui pourrait nous donner une cassure potentielle si le mouvement était assez direct donc à surveiller bien sûr ce scénario serait invalidé en cas de cassure baissière des 1602 dollars 50 pour une once d'Orfin enfin on termine avec le WTI donc le WTI sur lequel vous avez donné un petit signal depuis lundi puisque nous avions ici cette phase en quasi double bottom qui donnait un objectif à 94.80 vous voyez que l'objectif a quasiment été atteint aujourd'hui puisqu'on a ici puisqu'ici on a un plus haut qui se situe à 94.71 je vous avais donné un objectif à 94.80 pour l'instant l'objectif n'est pas encore invalidé mais on peut remarquer qu'on s'en approche amplement donc comme on m'a demandé j'ai reçu des messages qui me demandaient comment je calculais ici cet objectif je vous ai tracé donc ici ce segment qui vous montre un petit peu l'amplitude de ce mouvement ici puisqu'on a ici inscription du premier support on revient ici créer une résistance on a un point haut et puis on revient ici chercher et puis on remonte et on casse donc j'ai tracé ici ce segment qui représente ici l'amplitude de mouvement et donc même si on n'est pas réellement sur un vrai double bottom puisque je le rappelle nous sommes ici dans une phase de hausse alors on a c'est une forme assez rare de double bottom qui peut s'interpréter comme une figure de continuation ou de continuité on se sert tout simplement de la règle des bascules donc pour reporter ici cette amplitude sur le point de cassure donc si on prend ce segment et que par exemple on le duplique et bien nous obtenons un segment si nous nous plaçons ici le bas de ce segment sur la zone de cassure et bien voilà nous obtenons ici alors voilà moi je donnais 94-80 on est exactement à 94-86 et vous voyez que le point haut ici n'est pas n'est pas n'est pas encore atteint alors bon je le rappelle que l'analyse technique et donc le calcul d'objectif n'est pas une science exacte si s'il y avait un retournement on pourrait quand même considérer que l'objectif a été atteint en général on essaye enfin on n'est pas au dixième de point près c'est dans le je dirais c'est dans l'idéologie que l'on cherche comme ça à trouver des amplitudes et là vu le faible écart que nous avons pour ceux qui pensaient donc que cette cassure était bonne pour calculer l'objectif on attend ici le pullback et donc ici quasiment l'objectif est atteint mais bon il semblerait que la dynamique soit encore relativement solide puisque nous sommes venus ici suite à la cassure hier des 92-87 qui était déjà une résistance ici lors de l'inscription de ce nouveau plus haut nous avons cassé cette zone aujourd'hui nous sommes revenus chercher cette zone ici comme un support et on a recréé une dynamique avec un nouveau plus haut donc pour l'instant le mouvement est tout à fait et l'objectif est tout à fait en cours et donc il semblerait que l'objectif devrait être atteint assez facilement même si la dynamique ici n'est pas reprise sur le MACD puisque nous sommes toujours surachetés du point de vue du RSI Socastique lui est sorti de sa zone de surachat mais par contre pas de reprise de dynamique sur le MACD il serait bien qu'on ait une confirmation ici sur cet indicateur pour avoir un peu plus de probabilité de rallier cet objectif qui pour l'instant il manque quelques points une quinzaine de centièmes pour venir chercher ici l'objectif donc 94-80 on est à moins d'un dixième puisqu'ici on est venu s'inscrire à 94-71 donc sur le plus haut de cette séance voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide et merci encore pour vos nombreuses visites et pour votre participation sur le site Boursicoté bonne soirée et à demain pour de prochaines analyses vidéo les marchés financiers avec IG Markets CFD Trading Sous-titrage Société Radio-Canada